Et bonjour, bonsoir, avec une autre édition de Hantes de collection, le show YouTube où moi et Marco, on se monte nos bébelles d'année dernière semaine. Attention à ce que tu dis, on se monte nos bébelles, toi. Nos éditions de collection, là. Montaurieux, toi. On va passer de croche. Arrête de passer de croche, mon oncle. C'est évidemment de collection. Présenté par LWA Live Wrestling Auction. Y'ont les jeunes, continue. Parfait. Donc, Joe McCarty et Firestorm, allez voir sur Facebook pour les encourager. Et par à goût. WCA Wrestling Collectible Auction avec nos monongues Stéphane Gauthier et Martin Villeneuve qui font des encans, quoi, un ou deux pas par mois. Il y a le show de la GPW qui s'en vient aussi avec eux autres, qu'on va être sur place avec Raymond et Demolition. Ben, ben, hâte de faire ce show-là. Et sinon, ben, CWC avec Ian O'Kane et Anthony Tonin qui sont un petit peu plus rares, leurs shows, mais quand ils font des shows, c'est toujours très le fun. Donc, ça fesse. Ça fesse pas à peu près. Donc, allez voir ça. Une belle communauté de collectionneurs ici au Québec. On a bien du fun. Une grande famille. Oui. Parfait. Donc, ben, on va commencer cette semaine, mon cher TG. Puis, tu as commencé la semaine passée. Pourquoi tu es rire? La semaine passée, oui, j'ai commencé. Oui, oui. Puis, ça va être moins intéressant, peut-être. Quoi que je trouve ça moins intéressant, mais c'est quelque chose de plus récent que je me suis procuré dans la dernière série Auteurs de Russ. The American Dream, Zesty Road. En force d'en parler tout le temps, j'ai fini par l'acheter. L'autre, il n'arrête pas d'en parler, mais j'ai pris. C'est qui, son gars? La série Elite avec Macho Man de Rock Hulk Hogan pour faire le petit bonhomme de Mean Gene. Donc, je n'avais pas de Dusty Roll, fait que c'est bien cool. Je l'aime bien. Il a beaucoup de couleurs. Ben, beaucoup de couleurs. Il y en a deux, là. Non, mais je... C'est ce que je veux dire. C'est... Ouais, je l'aime bien. Donc, j'ai celui-là. Et, t'enquête, là, j'ai pogné l'autre de la série. Le Macho King. Ah, lui, lui, il est beau. Il est vraiment beau. Puis ça, je vais le sortir de la boîte, je pense, là, pour vrai. Ouais, tu serais peut-être mieux, ouais. Ouais, je le trouve vraiment beau, là. Il m'a amené des morts que c'est bien beau, là, mais... C'est ça. Fait que, Macho King m'a probablement pogné de Rock Hulk Hogan, là, tant qu'à avoir les deux autres. Ça, il faut faire un Mégine O'Connor, ça veut dire? Ouais, exactement. Nice. All right. Demain matin. Voilà, attends, toi, là, là. Tu me dis des affaires. Dimanche. Ah, yes, sir! Yes, sir! Parfait. Fait que, moi, c'est ça, mon source de collection, c'est pour construire mon WrestleMania Team de la dernière semaine. Tantôt. J'ai deux systèmes, en fait, pour cette semaine. Oh! Un que tu parles souvent au podcast, mais c'est pas grave. Le premier. Oh! Le programme de WrestleMania VI tel que vendu à l'Arena. Non, ça, c'est les newsstands, ça, je pense, ouais. Parce qu'il y a le petit code-bar ici. Quand il y a le petit code-bar ici, ça veut dire qu'il était disponible sur les newsstands, tandis que l'autre, ça veut dire qu'il était juste dans l'Arena quand on l'achetait live, un petit code-bar ici. Évidemment, le programme, avec la carte dedans, tous les matchs sont dits un par un. Donc, évidemment, tu vois, en plus, on en parlait tantôt. Avec le Marama, je reste au mieux de l'histoire. Ou c'est le Royer? Royer, du point là. Sinon, voyez-vous, il y a Jake Roberts, Virgil, et Ted DiBiassi. Bad News Brown et Roddy Piper pour les nommer. Puis, il y en a plein d'autres, évidemment. j'ai pas le choix, pour le mot. Wow. Yes! Avec la touche de malade. Oui, puis il y a même le petit Merchized Catalog dedans, qui est quand même cool. On voit souvent les affaires de l'époque. Wow. C'est les affaires. Oh! Ben justement, vois-tu la toute demoiselle ici, c'est qui? C'est Félix McMan. Oui, avec les rockers sur le dos. Fait que c'est ça. Fait que pour le beau WrestleMania 6 programme, ce qui est très, très cool. Pour vrai, les programmes, tu sais, oui, il n'y a pas grand-chose dedans. Ils parlent du match avec trois, quatre lignes, c'est tout. Mais c'est vraiment cool à avoir. C'est une belle pièce du temps quand vous voulez vous rappeler de pay-per-view. Fait que ça, premier item. Puis mon deuxième item, un de mes préférés dans ma collection All Around qui est parfait. Yes, sir! Mon beau All Summit Warrior Wrestling Buddy, check ça, il est fucking beau. Wow. Ça, je te dis, laissez-moi, à part mes affaires de Sonny, puis de Bret Hart. J'espère. Ben, de quoi j'espère? Sonny, Bret Hart, tu mets ça dans la même catégorie. C'est bien chien pour eux. C'est qui t'insulte en disant ça? Le Warrior? Non, Sonny. Ça, tranquille, t'as rien fait encore. J'ai bien dit encore. Attends, avec la sorte. Fait que, ouais, voilà, le Wrestling Buddy est un peu Warrior que de mal. C'est un morceau que j'avais jamais eu quand j'étais jeune, le Wrestling Buddy, mais quand j'ai vu ce beau petit bonhomme-là, j'ai hésité. J'ai pas hésité, puis j'ai vu « pull the trigger » comme qu'ils disent dans le jargon. Belle pièce de collection, le Wrestling Buddy. Ah ouais, pour vrai, il t'en faut un de te déviasser, toi. Y'en a-tu dans Iris? Ben là, non. Quoi? Quoi, non, comme si… Y'en a un jour avec ses marques, il faut dire rien que ça fasse dessus non plus. J'ai pas compris ce que t'as dit que ton micro casse, on dirait que tu fais des sondages. Oui, est-ce que vous êtes satisfaits de notre service? Parfait, parfait. C'est juste le faire que tu me dises ça après 2h et 2 d'enregistrement. 2h et 2, 15 secondes. Hand counting. Exact. Donc, oui, des belles pièces de collection, mon cher TJ, je suis jaloux parce que, je suis content des miennes, mais c'est plutôt aussi plus rétro. Aimes ça rétro? Toi, t'aimes ça rétro même qui s'est rendu maladif pour la fin? Oui, j'aime bien ça le rétro. Mais dans les prochaines semaines, il y a des petites affaires qui s'en viennent. J'ai fait avoir toute une pièce de collection, mais… Ah oui? Ah oui, oui, je m'ajoute. Il est manqué de 50 piastres, on va dire ça. Trop chicken. Il veut, mais il ne veut pas tant que ça. Ça sent bien. OK, parfait. Parfait. Yo les jeunes! À ce qu'on a une prochaine. Yo les jeunes!